Cette année, la célébration coïncide avec l'avènement de la pandémie du COVID-19. Le thème choisi au niveau mondial est COVID-19 et la résilience des populations autochtones. Au niveau national, le thème choisi est résilience de la communauté bâtois face au COVID-19 et les réintégrations socio-économiques. Le gouvernement du Burundi veille à l'égalité de tous. C'est pour cela que des mesures de discrimination positive au niveau social, économique et politique ont été initiées pour relever certains défis rencontrés par les bâtois dans des domaines de la vie quotidienne. Le Burundi a initié des projets qui vont dans le sens du développement socio-économique pour faciliter une intégration effective des bâtois dans les sociétés burundaises. Au niveau politique, les bâtois sont représentés dans les différentes institutions nationales, notamment au gouvernement, au Parlement et dans d'autres instances de prise et de décision. Le gouvernement du Burundi, à travers le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le Sida, a pris des mesures dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, surtout dans la mise en œuvre du programme d'Akira, Sinandouza et Kandisinandoula. Ces mesures sont à respecter partout, y compris les bâtois. Cette année, dans notre pays, la Journée internationale des peuples autochtones sera célébrée solennellement au chef lié de la commune, N'Yabihanga, province de Mohara, le 28 août 2020. Nous invitons toute la population burundaise, en particulier celle de la province de Mohara, à répondre massivement à ces célémonies. Je vous remercie. Je vous remercie.